Allez, on se retrouve pour la première partie qui va concerner Scrum. Vous avez pris connaissance du Scrum Guide, vous l'avez lu, j'espère, jusqu'au bout, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. N'hésitez pas à passer des commentaires, à aller sur le Slack pour échanger sur ce que vous y avez lu, ce que vous y avez compris. Évidemment, le Scrum Guide, c'est un condensé de tout ce qu'on va voir. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent peut-être compliquées à mettre en œuvre, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qu'on va revoir ensemble, sur lesquelles on va prendre le temps d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu'il y a écrit dans ce Scrum Guide. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on va refondre des choses, comment est-ce qu'on va appliquer ça, comment est-ce qu'on va passer le message, le pourquoi de tout ça, on va travailler tout ça à partir de maintenant. Donc, ce premier module, ce prochain module, concerne les piliers de Scrum. Et on va voir ça maintenant. Alors, ces piliers sont au nombre de trois. On va y trouver la transparence. On a déjà abordé le sujet de la transparence. N'hésitez pas à dire s'il y a des manques pour vous par rapport à ce sujet-là. Utilisez vraiment le Slack pour qu'on puisse vraiment beaucoup discuter. Et puis, moi, peut-être que ça me permet de rajouter quelques petites capsules vidéo pour répondre à vos questions que je diffuserai, que je partagerai dans le Slack, évidemment, mais que je rajouterai au cursus de la formation. Donc, cet aspect de la transparence, on l'a vu, il est essentiel. Si on se cache les choses, on n'arrivera pas à avancer. On a des problèmes avec la transparence. On a des problèmes à agir en transparence à partir du moment où on manque de confiance. Donc, en tant que Scrum Master, ça va être un sujet pour vous de prendre en main la mise en œuvre de cette transparence au sein de l'équipe, d'être vraiment attentif à ce qu'elle soit toujours optimale. Évidemment, ce sera difficile. Évidemment, vous n'aurez pas 100% de transparence, surtout au début du projet. Mais vous pouvez avancer sur ce sujet-là. Vous devez avancer sur ce sujet-là. Il n'y a guère que ça qui puisse garantir le succès du projet. C'est donc un pilier de Scrum. Et ce n'est pas pour rien. Le pilier suivant, inspection. Parce que pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir fabriquer le meilleur produit, ça va un peu avec la transparence. C'est l'idée de se dire, on a le droit aussi de se tromper. On a le droit de ne pas bien comprendre. Par contre, on ne peut pas rester dans l'erreur. Et donc, on doit régulièrement revoir nos façons de travailler, notre compréhension du désir du client. Et le client, est-ce qu'il a la bonne cible ? Est-ce qu'il est toujours aligné avec la vision qui portait le produit à l'origine du projet ? Est-ce qu'on a bien un processus d'inspection qui nous permet d'aller chercher auprès des utilisateurs finaux, ceux qui vont utiliser la plateforme, ceux qui vont la payer, enfin utiliser notre produit, ceux qui vont payer pour ça ? Est-ce qu'on met bien tout en œuvre pour essayer de répondre au plus proche de leurs attentes ? Donc, on va utiliser ce pilier de l'inspection pour notre amélioration continue, que ce soit dans notre façon de travailler ou dans notre vision du bon produit. Enfin, l'inspection, c'est bien. Et maintenant, on va s'adapter. Donc, s'adapter, parce qu'on comprend que le contexte qu'on avait imaginé n'est finalement pas tout à fait le bon contexte. Donc, on va changer, les besoins vont changer, le monde change aussi. Et donc, même si on avait bien compris, nos utilisateurs peuvent aussi avoir leurs besoins qui changent, avoir besoin que nous nous adaptions à leurs nouvelles évolutions, à leurs nouveaux besoins. Voilà les trois piliers de Scrum. Tout cela, évidemment, se base sur les valeurs et les principes agiles, donc les quatre valeurs et les douze principes agiles. Tout cela pour aboutir à délivrer fréquemment un produit ayant le maximum de valeurs pour les utilisateurs. ... ...